Et bah bonjour tout le monde, on va commencer cette petite vidéo qui est une réacte de la réacte de Locklear sur la vidéo de Skull & Bones. Un test que j'ai sorti il y a 4 jours, 5 jours là aujourd'hui, donc assez récent, il a réagi très rapidement, donc bah écoutez on va en profiter pour faire une review de la review. On va regarder la dernière chez Shuné, alors celui-là je pense qu'elle sera pimentée les gars celle-là. Oh que oui ! Elle sera pimentée celle-là, elle sera très très pimentée. Oh que oui ! Oh que oui ! Sachez qu'Ubisoft quand même, ils sont classe. J'aimerais quand même ouvrir le bal comme ça. Je sais de quoi il va parler. Parce qu'Ubisoft ils savent que Shèche il démonte tout, ok ? Et Ubisoft ils ont quand même invité Shèche à la soirée Skull & Bones tu vois. C'est vrai ! Et c'est classe de leur part tu vois. C'est vrai, j'ai été invité à la soirée Skull & Bones, d'ailleurs petite dédicace au boulet de canon qui était très très bon. Je me suis régalé, les cocktails étaient très très bons. Et vraiment, non non franchement la soirée était réussie là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit que la communication était quand même assez assez réussie. Outre les vidéos aussi promotionnelles qui étaient très bien faites. Mais voilà. Bon j'en dis pas plus. Si j'ai une petite anecdote c'est qu'il y a un mec qui me dit, bah alors toi Skull & Bones t'en as pensé quoi ? Bah franchement je trouve que c'est de la merde. Et il se trouve que c'était quelqu'un qui bossait chez Ubisoft. Je me suis senti très mal. Là aujourd'hui rien qu'en y pensant là vous voyez j'ai bugué. J'ai fait petit arrêt chez la balle, j'étais pas bien. Passons à autre chose vite. Je trouve ça très classe les gars. Je trouve ça vraiment très classe. Pas moi. Donc ils savent que... Moi je suis pas classe du tout, je suis désolé. Ils crachent un petit peu et ils démontent tous les jeux. Tu vois ? Et quand même Ubisoft... Il invite quand même à la soirée de lancement et c'est les seuls. On a compris. Ok, on y va ? On y va ? Oui on y va. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Avant ou après ? Avant. Avant de faire la review. Donc en fait je vous dis ça parce que comme ça on saura si il a allégé ses propos ou pas. C'est mal de me connaître. Et à la fin de la vidéo vous me direz les gars si oui ou non il a allégé ses propos. Comment il peut douter ? Comment il peut douter de moi ? Comment il peut se dire ? Ah, ils l'ont invité alors peut-être qu'il a allégé ses propos. C'est un scandale Leclerc, tu me manques. T'as aucune foi envers moi. Tu le prouves aujourd'hui. On verra bien. Ça se trouve il a un invité les gars comme ça ils vont pas trop se faire démonter. Eh, qui sait ? Viens là, viens là je vais t'en mettre une. Un jeu de pirate dans lequel on devrait être malheur, méchant, absolument détestable et... Non, regardez ça, il faut être gentil. Derrière chaque avatar se trouve... Oh merci, merci. ...et je communique avec respect dans la... Merci. Oh, de l'eau pour mes yeux. Attendez, comme cet idiot n'a pas monté le son du jeu. Bon bah c'est pas grave, en même temps si je... Sinon on va rien entend crier. Le chat fonctionne les gars ! Il marchait très bien il y a quelques mois lors de la bêta. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça fait plaisir. Oui, le chat ne fonctionnait pas. Il n'a pas fonctionné. Pour le moment les gars, il n'a rien loupé. En 24 secondes, je peux vous le dire, il n'a rien loupé. Un jeu multijoueur avec un chat qui ne fonctionne pas, c'est pas ouf. Ça n'a pas de sens, surtout que ça marchait à la bêta. Vraiment, ça m'a un peu déçu. Comment tu veux faire connaissance avec des joueurs si... Comment communiquer avec d'autres joueurs pour grouper, pour faire des trucs... Tu ne peux pas communiquer. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est délire. Et bonjour à tous sur le YouTube de Chech, j'ai hâte de voir le react de ce react sur le YouTube de Chech. J'ai hâte et on réactera. Ta gueule ! Juste pour... Ta gueule ! Voilà, je vais me mettre à côté de Chechounet ici pour le react de Chechounet. Bonjour. Bonjour Chechounet. Alors, est-ce que ça va régler la caméra comme ça ? Ou est-ce que t'es encore comme ça Chechounet ? Tu me dis. Tu me dis. Ok, donc je ne sais pas si tu choisiras sur la caméra. Elle est si mal réglée que ça ma caméra. Mais voilà. D'accord, moi je me remets en normal. Mais tu fais ce que tu veux. Mais je ne suis pas étiré là, je suis normal. Et toi là-bas, crie du contenu un petit peu plus fort s'il te plaît. Parce que là quand tu reactes, tu as du react de quelqu'un qui react. Ouais et en plus t'es un connard. Ça fait un peu tiep mais on n'a plus rien de toute façon. Donc voilà. Ouais, sors-toi les doigts du cul un petit peu. Tu auras fini le jeu Getting Over It. Deux, j'espère pour toi. Et j'espère que tu n'auras pas trop souffert. Enfin techniquement c'est moi qui vais souffrir maintenant. Voilà. Donc là je m'adresse à tous les reacteurs de cette vidéo. Voilà. Ok ? Voilà. Bonjour à tous. On peut en placer une ou c'est comment là ? Incroyable. C'est pas mal le jeu. Bref, il faut aussi être fair play. Seules mes capacités me permettront de m'améliorer. Je joue fair play et je ne triche pas. Non mais... Faites pas un jeu de pirate en disant fair play. En disant triche pas. C'est... Ne faites pas ça. Ah. On est d'accord. Ça n'est pas logique. Putain de merde, mais on joue à un jeu de pirate ou de bisounours ? Il me semble que la piraterie c'est faire preuve de sournoiserie. Mais oui, putain ! C'est ça qu'on veut ! Une mutinerie. C'était monnaie courante à l'époque. Seule la peur engendrée par notre réputation. C'est aussi lisse qu'un jeu mobile en fait. Ça le problème. Je pense que ce soit un jeu et que la triche doit être interdite. Mais le fair play. Croyez-moi que si j'ai le moyen de faire couler un navire qui se trouve déjà dans une situation précaire, je ne vais pas putain de me gêner. Et ensuite, en toute sécurité, la question d'un écosystème sûr est de la responsabilité de chacun. Bon là, j'ai fait une blague un peu... Oh la 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 la... Oh la la la... C'est un jeu de collabo. Bienvenue dans Vichy & Bones. Le jeu où tu dois balancer le moindre comportement suspect dans un jeu de pirate. Du coup, est-ce que je dois signaler chaque bateau... J'ai hésité à la mettre, celle-là. Bref, je suis d'accord avec ses règles. Oh la la, chefs, ils n'en foot pas une, les pauvres. Au moins, il ne peut pas dire que j'ai été acheté par le cocktail. Ah ouais ? Pas de test, pas de vidéo et pas de vidéo, pas d'amour. Et comment se priver de l'amour sincère… Alors ? Le sponso ? Et non, pas tout de suite. Trop tôt ! Je l'ai fait un peu plus tard, la sponso, cette fois-ci. Tiens, j'espère que ça va bien contribuer, ça. Pauvre connard, je crois que ça a été... J'espère que ça va bien contribuer, ça. Je l'ai pas vu, ça a dû être filtré. Un peu cringe, là, ma voix. Bref, si vous êtes ici, pour goûter... Putain, c'est carré, c'est carré. C'est humour, mais c'est vrai. C'est ça que j'aime avec Chech. C'est que c'est humour, mais c'est vrai. Si ça me paye une lambeau, pourquoi pas ? Non, mais franchement, pourquoi pas, les gars ? Tu sais ? Non, non, en plus, pour être très honnête, c'est vraiment pas pour me payer des lambeaux, etc. Tout, vraiment, toutes les thunes qui seront récoltées avec la chaîne secondaire seront reversées aux putes. Vraiment, là, c'est pour la pute, les coques. Tout ce qui est un peu malsain, des métiers un peu précaires. Moi, je suis pas du genre à dépenser de l'argent pour des voitures. C'est futile, je trouve. Eux qui diront le contraire. Hein ? Ah, non. Mais franchement, pourquoi pas ? Taper une barre ou pour voir si Skull & Bones est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Allo, ma sponso ? Tranquille, attends, elle a dit ! Pas de sponso ! Mais si ! Bien sûr que si. Hein ? Ah, attends un peu, là ! On saute au navire de marchandises pour se faire de l'argent. Incroyable ! En vrai, vraiment, les premières minutes du jeu sont tâchées. Wouah ! Alors, j'ai été gentil ! Ah, ça, c'est... C'est pas Dragon's Zone A2, hein ! Cheveux bleus et à la moustache orange, c'est pas le bon jeu. Donc, avec cause de matelot, sur une barque de fortune, à pêcher du poisson, ramasser des planches et à se faire courser par des requins. On remplit une mission où un mec devait nous indiquer le chemin pour Saint-Anne, une ville de pirates, Ouais, l'introduction un peu, j'enlouis. ... qui nous a baisé et qui ne nous indiquera pas le chemin. Est-ce qu'il mérite un coup de sabre ? Ou au moins qu'on lui coupe les couilles ? Complètement. Mais il y a un monde de pirates aseptisés dans lequel il semblerait que... En vrai, c'est un jeu de pirate ! ... ce qui est très, très énervant. Bref, ensuite, on s'intitre dans un navire en cassant ses planches par le biais d'un QTE. Les gars, je comprends pas comment ils ont fait ça. Un jeu de pirate ? Les gars, je comprends pas... On te manque de respect ! Clac ! Je comprends pas. Clac ! Il y avait un job. C'était de copier Sea of Thieves. Il y avait un job. Je suis d'accord. Avec le gameplay d'Assassin's Creed et on appellerait ça Assassin's Creed Black Flag. Il n'y avait pas de 10 choix possibles. Il fallait juste copier Sea of Thieves. Mais j'ai une théorie. J'ai une théorie et je pense qu'il va en parler. Je pense que le jeu est prévu depuis trop longtemps et qu'ils l'ont commencé et qu'ils se sont dit putain, on a déjà trop perdu d'argent à le créer. Du coup, on va le terminer. En vrai, il n'est pas loin du tout en plus de ce que j'ai mis en conclusion. Tu vois, j'allais te poignarder, Loc ? Bah non. Finalement, non. Je pense que c'est ça, les gars. C'est un franc-tireur. Il a bien compris. On a le même état d'esprit. On a sorti ce jeu qui, franchement, n'est pas à la hauteur, je dirais. Franchement, je vous le dis, ce jeu, je n'ai pas l'impression qu'il est à la hauteur d'un Sea of Thieves. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut des jeux un peu plus comme Sea of Thieves. Avec de la liberté, surtout. De la liberté d'être amis ou ennemis avec les gens comme dans Sea of Thieves, finalement. Putain, c'est un vrai jeu de pirate, pour le coup. On n'est pas roulé dans la ferrine comme ici. En fait, Skull & Bones, c'est Pirate Disneyland. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est très lisse. Il n'y a rien de... C'est vraiment juste des décors. La piraterie, ce n'est que du décor. On récupère une longue vue et bref, on se casse vers Saint-Anne, ce qui amorce une vidéo d'introduction pour Skull & Bones. Et surtout, nous voilà, à Saint-Anne. Autant dire que j'aurais largement préféré que le jeu démarre à partir d'ici car je pense que cette espèce d'introduction tutoriel un peu nulle du début a dû gavé pas mal de joueurs. C'est dommage car l'introduction dans un jeu... C'est vrai que... Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, tu es là, tu dois tuer les navires, etc. À l'arrière, celui-là, il est bon. Mais après, quand tu dois pêcher et faire le truc... Bon, après, il faut bien t'introduire à faire les trucs, tu vois, à te montrer que il y a des choses à faire dans le jeu, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Et c'est ça un peu le piège de ce tuto, c'est que tu as l'impression qu'il est plus là pour te montrer que oui, il y a des choses à faire dans le jeu, oui, comme pêcher et cuisiner. Mouais. C'est ? Je sais pas. C'est pas de la grosse réac, là, mais... Je sais pas à quoi éviter de plus. Ça lui fait rire, je vomis du caca. Ça, c'est rigolo. Vous vous rappelez quand j'avais vu le trailer de ce jeu, j'étais en mode « Ah, trop cool, on va pouvoir descendre sur l'île, couper le bois, machin. » Oh non, non, non. Mais comment t'as pu penser ça ? Dès le début, c'était inscrit que c'était qu'un jeu de navire. La première chose que j'ai fait, moi, c'est me renseigner pour savoir si c'était qu'un jeu de navire. On m'a dit que c'était qu'un jeu de navire, je savais que ça n'allait plus la merde. Vraiment. J'étais... Vous vous rappelez, les gars. Tu te fais roublardiser. Et après, on avait vu, le navire s'arrêter à côté. QTE. Ciao, bye, bye. C'est encore pire à vivre. C'est vraiment genre raccourcilant, quoi. Voilà. Ah, c'est attendu pas, je suis content. Technique. Technique et du coup, j'accepte. Technique, j'accepte. Ça va. Par contre, t'attends pas à beaucoup de mise en scène. Spotify aussi, non ? Oui. Mais Spotify a fait... Spotify aussi, non ? Vu qu'ils ont augmenté les prix, là, je crois. Spotify a fait l'annonce qu'ils allaient augmenter les prix la veille où la vidéo sortait. Donc, le problème, c'est que je ne pouvais pas parler de ça. Mais oui, effectivement, si vous prenez un VPN, vous pourrez avoir Spotify moins cher. Mille millions de mille sabords. Vous avez chiffré vos données et je ne sais pas compter un gros bleu. Connerre. Vous avez aussi une protection contre les menaces. Il y a une mise en scène dans tout ce promo. Tu l'avais vu venir ? Je vais dans la merde et croyez-moi, ça pourrit la vie. J'en ai fait les frais il y a quelques temps car j'ai négligé un pauvre mail que j'utilise depuis plus de 20 ans mais dont certains comptes assez importants étaient liés. Maintenant, j'utilise NordPass qui est dispo avec NordVPN. C'est stressant. NordVPN s'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours disponible sur 6 appareils en simultané et une interface ultra simple et intuitive. Ça a l'air sacrément pratique. Tu ne connaissais pas ? Pfff... Putain, mais... T'es mort, t'es mort. Oh là 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 là... C'est eux. C'est eux qui ont choisi la photo. Sur le site, mec. C'est eux qui ont choisi. C'est eux qui les commas. Abonne-toi, Economist, et obtient 4 fois supplément un arbre. C'est comme ça, tu pourrais aller en Thaïlande, regarde. Incroyable, j'adore. C'est pas moi qui ai choisi la photo. Ah, bande de connards. Bon, attaquons-nous au gameplay de Skull & Bones en profondeur. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais dans Skull & Bones, vous n'allez pas attaquer des navires grâce à votre technicité et votre... Oh non, non. En effet, le jeu ne demande que 2 de QI et beaucoup de patience. Oui, oui. Et oui, pour attaquer de beaux navires plein aux acides... Absolument réel. Des canons au niveau 130, des mortiers thermiques au niveau 75, une belle grosse cogne bien juteuse et de quoi monter votre navire au niveau 10. Vous vous dites certainement, mais qu'est-ce que c'est tous ces chiffres ? Franchement, ouais. Skull & Bones est un jeu de craft dont votre puissance est basée avant tout Ouais, c'est le... Ouais. C'est leur malédition, ça, le light RPG, je trouve, chez Ubisoft. Cette phrase a été délectable. Je vais la remettre. Allez, regarde-toi. Je vais la remettre, les gars. Vous avez vu comment il a vraiment bien écrit cette phrase, les gars ? Ah, ça me touche. Ah, c'est mon boulot de synthétiser... Non, non. Vous avez entendu, les gars ? On va la remettre. Et vraiment, c'est rare quand on a des phrases aussi construites et... 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 et directes. J'adore. Écoutez bien. C'est à fond, tout sur le niveau de votre navire. Aucune perfidie ni aucune audace dans votre gameplay ne vous permettra d'effacer la différence assez flagrante entre les niveaux. Ce système de niveau de merde est d'autant plus frustrant quand des putains de bateaux niveau 10 traînent devant l'endroit où tous les débutants arrivent. D'où ils ont des torpilles ? Ils avaient des torpilles dans la piraterie ? Absolument. Le mec, il a balancé deux torpilles, genre... J-Dub. Pour le coup, ça existait, en fait, les pirates entraînaient des dauphins sur lesquels il mettait des explosifs. Non, pas du tout. C'est... Il y a des torpilles dans le jeu, mec. C'est quoi, ça ? Il y a des torpilles, les pirates. Mais ça se trouve, ça existait. Peut-être que ça existait. Il y a des sous-marins ! Non, il n'y a pas de sous-marins. Attends, tu déconnes ! Il y a des sous-marins dans le jeu ! Il n'y a pas de sous-marins en train de te troller sur ton tchat, là. Tu ne comprends pas ? Comment tu peux croire ça ? Il y a des satellites aussi. Tous les débutants arrivent, soit le port de Saint-Anne. Vous venez de commencer, vous êtes niveau 1, naïf et intrépide, mais des putains de navires vous attendent et vous détruisent en un coup de canon dès qu'il y a des coups de nez dehors. Cher ! C'est pas du rêve, hein ? Surtout que vous avez besoin de sortir pour avancer. Putain de merde. C'est même pas des joueurs. Mais Cheshune, tu n'avais qu'à le signaler. Qu'est-ce que tu fais ? Bah oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais oui ! Ils auraient battre. Le début du jeu, c'est de signaler les mauvais pirates pour laisser les bons pirates sur les mers. Tu n'as pas compris ? Idiot, Cheshune. Mais ta gueule, ils n'auraient pas ban un ordinateur. C'était un ennemi virtuel. C'était une IA. C'était pas un joueur. Merde. Désolé. Bon, pfff, tant pis. J'ai appuyé sur le clavier avec ma bite. Ça a fait un retour. C'est simplement votre temps pour fabriquer de l'équipement et votre patience. Car évidemment, vous allez faire plein de voyages qui sont aussi chiants que ça en a l'air. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait des jolies balades. Quel carnage. Tiens, je vais glisser ça là. OK. Mais sachez que j'ai refusé un truc de fou avec eux. Voilà. Je glisse ça là. OK. Donc, vous savez pas ce qui se passe dans les backgrounds, des fois. Moi, je sais. Je sais, je sais. En vrai, il m'a expliqué pourquoi il a refusé et je comprends. Je comprends. Mais ça aurait fait de beaux souvenirs. Sachez-le. OK. Bon, on m'a pas proposé, mais je tiens à vous le dire qu'il y a plein de trucs que je refuse, les gars, parce que j'ai pas envie de vous les montrer. OK. C'est tout. Genre, il y en a là. Parce que c'est clair, en ce moment, j'ai fait beaucoup de hashtags et tout. Qu'est-ce que tu nous caches ? Et les gars, vraiment. Des fois, vous êtes durs avec moi parce que franchement, si je disais oui à tout, les gars, putain, ça bombarderait. Oui. Ça bombarderait. Home sandwich. Et ensuite, des navires arrivent par vagues. Vous avez des chasse au trésor ? Mais les gars, les gars, les gars, j'ai testé le jeu à la bêta là et honnêtement, je vous le dis, j'ai pas trouvé ça ouf. Et donc, voilà, j'ai pris ma décision. C'est tout, les gars. Mais j'ai testé la bêta aussi, mais... Une somme que tu regrettes ? Ah, mon frérot. J'ai trouvé ça merdique, mais je me suis dit, c'est peut-être le fait que justement... Bien sûr, tu les regrettes. J'allais perdre mon compte qui fait que j'ai détesté le jeu. J'ai voulu retester un petit peu pour voir ce que ça donne et bon, il se trouve que je déteste toujours autant. Les sommes quand tu les refuses, mais bon, la passion avant tout, qu'est-ce que je te dise ? Non, mais il y a des sommes qu'on les rattrape, on les rattrape, les sommes ailleurs. Tu vois, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Ouais, tu vois... Mais les sommes, on les rattrape pas ailleurs, tu vois. Ah là là, il parle que d'argent, là, c'est bon. Et l'OP War Robot, mais l'OP War Robot, mec... Ta gueule, Elon Musk ! Je trouve que l'OP War Robot, elle était beaucoup mieux... Euh... Putain, tu t'en souviens quand même. Tu vois bien le seul qui s'en souvient. Regardez-moi, je suis stripper, j'ai bien de beaucoup d'argent. C'était juste genre... Deux heures, facile, rapide à faire en stream et même, tu vois, regarde, elle t'a marqué, elle était très drôle. C'est long de ouf, en fait. Honnêtement, elle était très drôle. Et c'était tout, tu vois. Attends. Genre, en fait, il y a vraiment une énorme diff entre l'OP War Robot et d'autres, tu vois. Ah, mais il parle d'OP pendant trois plombes, en fait. Je suis désolé, mon poulet, mais... C'est trop long, là. Des vidéos en live, c'est un bot. Les youtubeurs, mec, c'est fragile de fou, tu vois. Mais ta gueule, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas, pas du cut pourquoi, ok, mais ouais, c'est comme ça, moi, ça, c'est pas sur youtube, tu vois. Parce que des fois, je suis trop honnête avec ma commu, et du coup, ils en profitent et ils le retournent contre moi et j'aime pas ça, mec. Bah, ils ont bien raison. J'aime pas ça, donc si tu peux cut ça, je sais pas, je suis pas envie que ta commu et YouTube, etc. Tu parles que de pognon, là, tu ne parles que de pognon, tu respires l'argent. C'est fragile que nous, tu vois, les streamers. Et les gens qui regardent les viewers de Twitch, ils sont beaucoup plus aguerris, ils ont plus de, tu sais, nous les streamers, on est des malas le fun, eh, ça va, on s'en bat les couilles, tu fais peur à personne, Locke. Et ils ont bien plus de puissance que les viewers YouTube. Les youtubeurs, mec, c'est fragile de fou, tu vois. C'est bien. Moi, j'ai... Nous, on est bien plus viril ici, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends que tu fuses ton chat parce que, effectivement, ils sont en direct et tu dois aller, voilà. Moi, tu vois, j'ai juste à lire les commentaires, je vois que tout le monde est content, comme à chaque fois. J'ai pas besoin de ça, tu vois, j'ai pas besoin de leur illustrer le poireau, hein. Voilà. Allez. Mais oui, t'es le plus fort. Tu sais quoi, les streamers, c'est le plus fort. Mais là, il y a Chichounet, prépare le terrain pour son react. Tu vas m'en vouloir ? Non, c'est très bien, t'as bien raison. Je lui crée du contenu parce que lui me crée du contenu, vous comprenez ou pas ? Donc, je suis enchanté qu'il utilise ce contenu pour se faire de l'argent sur le contenu que j'utilise pour faire de l'argent. techniquement, je fais pas trop d'argent en utilisant ce contenu, mais je m'amuse bien et ça me détend bien. Franchement, mater ses vidéos en live, c'est un bonheur, les gars. Quelques centaines de milliers d'euros, quand même. Qu'il fasse de l'argent sur ma tête. Vas-y. Et tu crois ? Je vais pas me gêner. Chich, tu sais la masterclass qu'on pourra faire ? Tu remets un hashtag ad sur ce react. Ça, ce serait incroyable. Et après, c'est quoi ? Tu le monétises. Donc, en fait, tu dis, par exemple, quand tu passes un outre avec NordVPN, là, par exemple, tu vas faire cette vidéo et après, tu vas faire une autre vidéo sur ta chaîne secondaire. Donc, tu la monétises comme ça, tu augmentes le prix du package et tu vas lui dire je vais mettre le react de cette vidéo sur ma chaîne secondaire. Tu leur assures un 50 000, 100 000 vues, tu vois ? Et hop, tu montes le prix. Je vais demander, je vais leur dire à NordVPN, je mets le lien en dessous, d'accord ? Comme ça, ils ne pourront pas dire le contraire. Vous avez vu, NordVPN, c'est très bien. Vas-y, je vais voir ça. T'es de 5, 10K, tu vois ? Très bonne idée. Régale-toi, chien. Très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée. Ça fait 3 ans, 4 ans que je me régale sur tes vidéos. Régale-toi ! Tape-là, tape-là. Mais, tape-là. Natsuki, merci, oui, merci, Manu pour les 14, merci, un minute, j'ai des employés, merci, Mylène pour les 10 subs ! Sa communauté avant moi, évidemment. La charité n'est que le prolongement d'un égoïsme bien compris. Allez, tu sais quoi ? Ça dégage. Il y a un time-out de 48 heures, ça fait plus de bien que de mal aussi à des chieurs comme toi. Menteur, je suis bien trop cupide. Attends, ne bouge pas. Il ne va pas la regarder ma vidéo en fait. Il ne regarde pas, ma vidéo, il parle à sa communauté. Mylène pour les 10 subs ! Merci mon chéri, installe-toi ! Alors, on était où ? Vous avez des chasse au trésor ? Alors, ça a l'air fun dit comme ça. C'est incroyable ! Il a l'air content, c'est de la merde ! Lorsqu'on descend sur une île où on vous indique qu'un trésor est sur place, ça casse un peu l'effet satisfaisant de trouver par soi-même grâce à notre chance de l'orientation. Une fois que vous avez rincé le jeu pour devenir un grand pirate, vous allez avoir une cachette sur chaque capitale dans laquelle vous allez pouvoir gérer un trafic de rhum, d'opium et j'en passe. Dégage, c'est vraiment pas le moment. Et c'est très mal fait ! En fait, si vous voulez, si vous rejouez à Black Flag, vous aurez une espèce de flotte que vous pourrez envoyer à droite à gauche pour faire des missions, etc. Et en plus, c'est des navires que vous capturez, c'est-à-dire que c'est des navires que vous avez abordés et vous pouvez les capturer simplement pour qu'elles fassent partie de votre flotte. Ben... Là, c'est vraiment nul. En fait, si vous voulez, c'est un même système un peu qu'un jeu mobile. Je trouve. C'est basé sur, vous savez, des heures et des heures de jeu qui te rapportent tant d'opium que tu devras prendre dans ta cargaison pour ensuite les ramener quelque part. En plus, c'est toi qui t'en occupe. C'est toi-même qui t'en occupe. C'est un scandale. Et bref, en trafiquant, vous aurez des pièces qui seront le seul moyen d'upgrade votre bateau et franchement, en avoir chie autant, devenir un grand pirate et tout pour finalement devoir gérer mes putains de cargaisons et faire le transport des marchandises par moi-même. Ah, c'est FedEx Simulator encore. Voilà, classique. Oui, quand on prend plusieurs missions à la fois. Là, là, les gars, je ne peux pas regarder la vidéo de chez le tunnel, gars. Oui, vous cassez les couilles, arrêtez de sub. On se fait interrompre parce qu'il y a des riches bienvenus. Non, leur dis pas bien. Casse-toi, Casey Bright. Casse-toi. Non, non, dégage. Mec, il vient, il met un missile. Merci beaucoup. Merci pour les 25 subs. Merci. Merci mes amours. Merci mes amours. Oh oui. Tu recherches, on a deux modèles économiques différents ici. Ah oui, complètement, ouais. Toi, t'es là, YouTube, tu bombardes les pubs, machin, machin, et encore, tu te fais démodiser toutes tes... Pardon ? Parce que t'es trop toxique. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Toi, tu mets pas de pute, Peupette ? Il m'a fait bégayer. Vas-y, c'est bon, je le laisse. Et moi, je suis trop toxique envers mes viewers, je leur mets le gun sur la tempe et je leur demande de sub où je les bute. Tu comprends ? Ouais, mais toi, tu vis à leur crochet, en plus. Tu vois, c'est encore pire. T'es obligé d'être gentil. Moi, je m'en fous un peu. Tu vois, chacun son modèle connu. Je les aime. Comment ? Mais comme des cousins lointains. Toi, t'es obligé de faire comme si ça faisait partie de ta famille. Ouais, mais non, il n'y a pas chacun. Allez, abonnez-vous ! Il a montré son cul. Abonne-toi. Il est chargé. Ok. Abonnez-vous. Il est chargé. Abonnez-vous. 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 Les merleurs. Les merleurs. Mettez les merleurs. Abonnez-vous. Il est chargé, je vous dis. Abonnez-vous dans la chaîne. Regardez, je vais m'en servir. Vous décevez de Locklear et vous vous abonnez à ma chaîne, d'accord ? Chuuu. Rechargement tactique. Dépêche-toi. Arrête ou je te coupe un bras. Abonnez-vous maintenant. Arrête. Je vais tirer. Je vais te couper un bras. C'est bien. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on impose le respect ici. Crios pour les 12 mois. Merci Vitine pour les tiers. Merci Mouton pour les 14 mois. Merci Dark 93 Sasuke pour l'abonnement. Et merci Sissi pour les 14 mois. Merci pour l'abonnement. Ah là 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 là. C'est la tête de ce monsieur. Et oui. Incroyable quoi. C'est chiant, streamer. Allez ! C'est un gros gros pour les 5. Merci mon chéri. Stalte 1. Merci mon chéri. Allez. C'est bon. Ce monsieur, il attend. Arrête. 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 Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu chiales ? Qui traîne devant les spawns de départ. Ah bon ? Super. Oh et comment parler de Skull Unbone sans parler du PVP ? Alors déjà c'est un jeu de bâtard. Évidemment le PVP c'est partout, tout le temps. Et qu'est-ce que c'est le cas ? Pardon, je me suis trompé de jeu. Non, dans Skull Unbone, c'est sur des événements d'Hop aléatoirement. Dans des zones très limitées. On sait qu'il participe. Évidemment celui qui est généralement celui qui est généralement celui... Ah il fallait que tu fasses ça putain ! Bah oui, petite blague, petite boutade. Je me suis trompé de les laisser s'étriper entre eux avec leurs putains de navire qui avancent à deux à l'heure. Maintenant honnêtement, est-ce que Skull Unbone aurait pu être autre chose que ce jeu au final ? Un jeu de pirate dans lequel on déclenche des océans à perdre du jeu. Ouais je pense, ouais. Moi je pense. Alors oui, il y a bien quelques îles où on peut poser pieds à terre. Mais bon, se balader pour discuter avec quelques PNJ sur une surface très fermée et très petite, je comprends pas l'intérêt. Mais on va revenir sur ce sujet dans la conclusion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là tout de suite on va voir ce que la presse a pensé de ce Skull Unbone. Ah j'aimerais beaucoup le savoir. J'ai pas regardé. Eh bah tu vas vite le savoir. J'aimerais beaucoup le savoir ça, j'ai pas regardé. Eh bah tu vas... Chat à presse, elle a dit quoi ? Mais tu vas le voir, demande pas ton chat. Je vais le faire. Oh ! J'avoue, les notes des utilisateurs, elle est... 15 mec, mais 15 ! 15. Oh mon dieu, respectez-vous. Je suis d'accord. Ah non, non, non. Tu vois, je vais vous dire la vérité. Un 15 c'est honteux. 15 c'est honteux. Moi j'aurais mis, genre t'sais... Peut-être un maximum, ouais, un 12-13. Franchement maximum j'aurais mis un 13. Vraiment grand max, genre allez, t'sais quoi ? Allez... C'est un jeu... Il y a du travail, tiens 13. Mais grand max. Si ça avait été moi personnellement, objectivement, j'aurais mis un 8. 13. Ou un 9. Le problème c'est qu'en dessous de 15... En dessous de 14 c'est une mauvaise note. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui. Mais je pense même une note commerciale hashtagadesque, elle serait 12-13, tu vois. En vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est débile parce que les notes auraient été complètement foutues en l'air. En fait, les notes, si elles sont effectivement en dessous de 15, c'est pas un bon jeu. Entre 15 et 20, c'est un bon jeu. Entre 12 et 15, c'est un jeu très moyen. Et en dessous, bah, c'est vraiment de la merde, quoi. Normalement. Mais, je pense qu'en fait, les jeux ont tellement été surnotés, surnotés, surnotés. Certainement dus à quelques éléments extérieurs, hein, ou qui permettent à la presse de subsister. Après, il n'y a pas de chèque, hein. Je vous le dis, il n'y a pas de chèque. C'est pas comme ça que ça marche. Il peut y avoir des sponsors, par contre. Il peut y avoir des articles sponsorisés qui, eux, rapportent des sous, ce qui est bizarre d'ailleurs, à l'organisme de presse. Mais bon, c'est à peu près la même chose au final. Mais impossible au-dessus. Pfff. C'est réussi, regarde. On peut tirer sur d'autres bateaux avec notre bateau. Si, c'est quand même... C'est réussi. C'est bien qu'ils mettent ça. C'est ça, le pire, les gars. C'est comment un jeu qui a littéralement été copié-collé d'Assassin's Creed Black Flag est moins bien que son original qui est sorti il y a 40 ans. Les gars, comment ? Mais je sais pas, de gueuler ! Leur idée de Skull & Bone, c'était grâce à Saint's Creed Black Flag, il me semble, les gars. Oui. Comment ils ont pu faire moins bien que l'original qu'ils ont copié ? Comment ? Les deux licences sont à eux ! Oh, waouh ! Ah oui, mais clairement, là, clairement, c'est juste... Là, clairement, meilleur. Mais tu l'as jamais fait ! Vraiment, faut que tu le fasses, hein ! C'est une dinguerie ! Si t'as aimé en plus Odyssée, et je sais que tu l'as aimé... Ah ouais ? Mais oui ! Mais fais-le ! Fais-le ! Vraiment ! Ah ouais ? Il est incroyable ! Folie ! Non seulement en mieux, mais surtout avec mille fois plus de liberté ! Parce qu'on peut aussi parler du multi-persistant de Skull & Bones, qui en vrai n'apporte rien ! Personne dans mon entourage n'a voulu y jouer ! Du coup, j'ai joué solo de l'autre bout ! Merci, Chach, d'avoir pas cité de nom ! Ah, j'ai pas cité de nom ! On était grand max deux à chaque fois ! Et ce, la première semaine de la sortie du jeu ! On est censé quand même être un paquet de joueurs ! Bref, le multi-joueur est ultra anecdotique ! Alors, à quoi bon ? Et je rappelle, ce que j'ai dit au début de la vidéo, le tchat ne fonctionne pas depuis la sortie du jeu ! Que ce soit le fait ! Mais c'est normal ! C'est normal, Chach ! T'as qu'à pas être toxique ! D'accord ? Mais j'ai pas été banni ! Ton compte, il a été whitelisté ! Hein ? Il a été whitelisté pour l'antitoxicité système... Mais non, parce que personne n'avait acheté... Piratrie système 2.0 ! Non ! Hein ? Il a été... Non, pas blacklisté ! Whitelisté, les gars ! Il devrait être heureux de ne pas avoir le tchat toxique... Chech... Le tchat textuel ou le tchat vocal ! Tu vois, tout le monde ! Tout le monde n'a pas accès au tchat ! C'est pas que moi ! Non mais... Alors ! Ne vous inquiétez pas, les gars ! Euh... C'est compliqué de faire ça ! Vous comprenez ? C'est compliqué ! Il y a un mec de 21 ans qui a mis tout le monde en PLS avec un jeu qui s'appelle Lethal Company ! Avec un tchat de proximité excellent ! Avec... Alors oui, mais dans Lethal Company, il n'y a pas de tchat ! Je dis ça, je dis rien ! Avec un tchat textuel qui existe également ! Ah ouais ? Le tchat textuel et le tchat de proximité, c'est des choses qui sont impossibles à faire, les gars ! C'est compliqué à faire, les gars ! Non, non, vraiment ! La compagnie, c'est par transmission ! C'est vraiment, vous vous rendez pas compte, les gars ! C'est des millions d'euros ! Un tchat de proximité, ça coûte au moins 6 millions d'euros, les gars ! Et un tchat textuel, je vous raconte pas, tu sais, genre, on avait ça sur MSN, sur Windows 98, les gars, vous vous rendez pas compte, ça coûte des millions d'euros ! Mais des millions d'euros ! Là, là, si vous voulez un tchat textuel dans un jeu vidéo, il faut au moins mettre 10 millions d'euros ! Et après, plus du tchat de proximité, 6 millions d'euros, ça fait 16 millions d'euros juste pour 2... Mais après, je comprends pourquoi ils ont pas mis de tchat ! Surtout qu'il y avait un tchat vocal à proximité aussi à l'époque, sur la bêta, il me semble ! Donc, mais je pense que c'est parce que... Je sais, tu sais pourquoi ils ont pas mis le tchat ? Parce que... ...de fonctionnalité, les gars ! Hé, c'est bon ! Hein ? Retournez sur MSN, là ! Arrêtez de rager, là ! Ça coûte cher, un jeu vidéo ! Vous savez combien il a coûté, ce jeu ? Hein ? Il a au moins coûté 40 000 euros ! En tout cas, il a rapporté 200 millions d'euros par le biais de l'état de Singapour ! Et je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont sorti plus tôt ! C'est que... Enfin, ils l'ont sorti tout court, d'ailleurs ! C'est qu'il devait sortir un jeu... ...qui venait de l'équipe de Singapour... ...quelque soit l'état... ...pour, justement, ne pas avoir de procès au cul avec l'état de Singapour ! Et, en même temps... Comment dire ça ? Justifier, si vous voulez, la subvention qu'a donnée l'état de Singapour, qui est de 200 millions d'euros ! Ils auraient mieux fait d'embaucher le mec de l'état de compagnie, effectivement ! Minimum ! Et maximum, 50 000 euros ! Mais, au total, il a dû coûter 20-30 millions d'euros, les gars ! Dans le marketing ! Après, bon, les gars ! Je pense qu'il a coûté plus cher ! Vous êtes dur en affaire, hein ! Je pense qu'il a coûté plus cher ! Vous êtes dur en affaire, les gars ! D'accord ? Les plantages serveurs, finalement, ce multi ne sert à rien ! Bon, ensuite, on peut lire dans les points faibles ! 120, c'est une vraie stat ou pas ? 120... Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti, quand même ! C'est vraiment 120 ? C'est quoi, vos ours ? En vrai, c'est vraiment possible ! Mais du coup, si ça a coûté 120 millions et qu'ils en ont récolté 200 millions de la part de Singapour, en vrai, qu'ils le sortent ou pas, et quel que soit le résultat, ils sont gagnants ! Si je dis pas de bêtises ! C'est des choses à vérifier, hein ! C'est des choses à vérifier, mais... Voilà ! Il me semble que c'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit en commentaire sur la vidéo de Skull & Bones, donc peut-être que... Voilà ! Je te laisse vérifier, hein ! 200 millions ! L'histoire foireuse de Skull & Bones ! Ah ! Route jusqu'au endgame répétitive, mais en qualité, endgame, vraiment un gros plus ! Mais un gros plus de quoi ? On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait depuis le début du jeu ! Allez, d'un point A à un point B, écouler des navires ! 0ème play-value, hein ! Qu'est-ce que tu tapes, là, sur ton clavier ? ViewPorn ? PornHub ? Est-ce que c'est ça ? Granny ? Ah ouais, d'accord ! Il fait semblant de... Je pense pas qu'il est très cher, lui, non ? Il fait semblant de chercher un truc pour regarder un petit boulard en plein stream ! Bravo ! Bravo, Loc ! Un peu décevant, hein ! Tu vois, ça, c'est le genre de stats que j'aimerais bien voir sur les vidéos de chez Jounet ! Tu veux des stats ? Un petit peu plus de travail de recherche, tu vois ? J'aimerais bien voir ça ! Ah mais je suis... euh... Ok ! J'en prends note ! J'en prends note ! Il me faut du papier... 30-40 millions ! Un crayon... C'est possible, hein ! 30-40 millions, ça me paraît... ça me paraît... ça me paraît juste ! Moi, ça me paraît peu ! Voilà ! T'as qu'à faire les recherches, toi aussi ! Incroyable, ça ! Attention, hein ! Sur 30-40 millions, il y a le budget marketing qui est dedans, les gars ! N'oubliez pas, les gars ! Dans le cost to make, il me semble qu'il y a le budget marketing ! Donc, quand on dit 200 millions... Donc, déjà, après l'OP de Locklear sur la bêta, on peut dire qu'il restait déjà 10 millions, à peine, pour le développement du jeu ! Eh bien, il y a le marketing dedans, les gars ! Non ! Non, impossible ! Impossible ! Impossible, frérot ! Impossible ! Ah bah si, c'est possible ! Bah si, c'est possible ! C'est impossible ! Ah oui, bien sûr qu'il y a le marketing, les gars ! Bien sûr qu'il y a le marketing dedans, les gars ! C'est pas possible 200 millions ! Et quoi, ils vont faire 200 millions dans le marketing en plus, derrière ? Non, c'est ce qu'ils ont reçu de Singercours ! C'est que le marketing rend 270% ? Euh... du prix d'un jeu, aujourd'hui ! Vous vous rendez compte ? Ça me fait mal au cœur d'entendre ça ! Le jeu, aujourd'hui... Ça me fait mal au cœur d'entendre ça ! 120, 100 marketing ? Je dis plusieurs choses ! Donc, 120, 100 marketing ! 80 millions de marketing, ils auraient quand même filé un million ! Ils auraient pu me filer un million, quand même ! Attends, ça veut dire qu'ils ont réinvesti exactement tout ce que Singapour leur a filé en subvention ! C'est si faible, putain ! Ok ! Ça aurait quand même filé un million, putain ! Spotter, merci les 4, moi merci aussi pour les 7 points, merci Mac Bouillable ! Attends, il a dit quoi ? Ah putain, vu comme ça, c'est si faible, putain ! Ça aurait quand même filé un million, putain ! Spotter, merci les 4, moi merci aussi pour les 7 points, merci Mac Bouillable ! Merci mes chéris ! Du VQ hein ! Ah mec, 60 sur 100, mais on est où là ? C'est pas ça ? En vrai, c'est une bonne note ! Non mais attends ! C'est notu ! Il y a des joueurs qui ont mis 3,5 sur 10 ! Bref, vous l'aurez compris, Skull & Bones est un jeu moyen, très moyen, mais j'ai besoin d'étayer à travers une conclusion, alors passons à la note ! Alors ? Je veux être très honnête, j'ai une grosse pensée pour les développeurs et l'équipe autour de Skull & Bones, parce qu'en vrai, ils ont été simplement embarqués sur une idée qui avait peut-être l'air bonne en amont ! Ok, là c'est la version commerciale de Chech, mais qui va très bien le faire et il assume tout, c'est très propre ! Non mais t'avais raison au début de la vidéo ! Et encore, même à l'époque, l'idée était périmée ! Enfin, au final, ça s'est retrouvé être un vrai traquenard et un panier percé pour Ubisoft ! Je vais faire simple et concis, Skull & Bones, c'est juste un jeu de navire ! Un putain de jeu de navire avec ses putains d'énormes limites ! Quand à côté, chez Ubisoft, on est capable de faire des jeux où tu joues des humains avec une mobilité stylée ! Je suis tellement d'accord avec moi ! Bah ouais ! Bah ouais, bien sûr ! Bah ouais ! Ah ouais ! Mais tu vois, je pense que là, tout le gameplay à pied, c'est ce qu'ils ont racheté après ! Tu sais, dans les 15 ans de développement ou je sais pas combien là ! C'est tout ce qu'ils ont racheté après ! Non ! Tu vois ? Ils se sont sentés un petit peu obligés de rajouter ça pour pouvoir mettre du gameplay à pied dans le trailer, pour montrer que, soi-disant, il y avait... Bah non, moi je pense que c'était prévu puisque c'est dans l'introduction directement ! On a une île sur laquelle on se pose, etc. Puis t'as la création de personnages, donc tu sais que tu vas le voir ton perso ! Je pense que c'était là, peut-être même trop tôt ! Parce que justement, ils ont pas pu modifier des trucs, approfondir un peu les îles... Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire de toute façon ! Il y avait plein de choses à faire, tu vois ! Ça a forcément qu'un autre retard ! L'idée de départ était nulle ! Je pense que le jeu a été annoncé beaucoup trop vite, de manière trop enthousiaste... En fait, je sais pas si l'idée de départ était nulle ! Je pense que, si ce jeu serait sorti il y a 10 ans, il aurait été pas si nul que ça ! Avant Assassin's Creed Black Flag alors ! Le jeu serait sorti il y a 10 ans, il aurait pas été si nul ! Avant Assassin's Creed Black Flag à la limite ! Parce que là, c'est Assassin's Creed Black Flag en kit où t'as infiniment moins de choses que tu peux faire... T'as moins d'histoires, t'as moins de... Y'a rien comparé à un Black Flag ! C'est... Pour moi, ça serait sorti un an avant Black Flag et ça serait passé ! Mais c'est tout ! Mais là, il sort en 2024 ! C'est pour me faire peur ça ? Et reviens ! Tu vas où là ? Y'a en pleine review ! On vous entend faire des bisous hein ! Moi je vous vois en plus là ! Joyeux anniversaire ! Alors ça c'est ce qu'on appelle une pomme d'amour mesdames et messieurs ! Avec un petit morceau de cannelle et tout ! C'est pour moi ? Voilà ! Ça c'est une pomme d'amour mesdames et messieurs ! Donne ! Pomme au four fait avec amour ! Donne ! Voilà ! Donne ! Alors on va goûter le bestiau ! Alors là il est clairement pas assez fourré ! Donc c'est... ouais ! Un peu raté ! Tu fais pas goûter les invités ! Mais très bon quand même ! Très très bon ! Allez ! Tu vas pas tout manger là comme ça ! Vas-y c'est bon ! Hop ! Excuse-moi j'ai chulé ! Tu es en train de boire ton café ! Mais me fais pas chulé ! Je suis en train de réacte là ! Ok ? Un très bon jeu ! Je te déteste ! En plus je passe un petit peu ! Ça passe sur une autre séquence ! C'est bon quoi ! Excuse-moi j'ai chulé ! Tu es en train de boire ton café ! Mais me fais pas chulé ! Je suis en train de réacte là ! Ok ? Une note sur 20 ! 17-17 ouais ! Mets une toile de cul ! Quand tu vois j'ai une pomme chauffée au four et tout ! C'est cool ! Une pomme chauffée au four ! C'est dégueulasse ! Prends la crue ! Et que c'est un projet qui aurait dû être... Oh ! Ils ont perdu des ressources ! De bonnes ressources même ! Quand on voit le panache qu'ils mettent dans la communication et le marketing ! On aurait aimé la même chose pour... Oh ! Ouais ! Oh ! Oh ! Waouh ! Merci Chech ! Il est bien ce jeu ! On est d'accord ! C'est vrai qu'In Mental Phoenix Rising il y avait zéro marketing ! Et le jeu il est vraiment bien ! Et c'est l'équipe derrière... C'est l'équipe derrière Assassin's Creed Odyssey qui l'a fait ! C'est l'équipe d'Odyssey remake en mode cartoon ! En mode un peu Zelda ! Mais ça marche hein ! Et c'est vrai que... C'est vrai que... Il y a eu beaucoup trop de marketing dans Skull & Bones ! T'es même ça là ! C'était peut-être le seul moyen de le vendre aussi ! Bateau là c'est des millions de dépensés ! Et puis là Michel Rodriguez ! Attends c'est qui ça ? C'est Michel Rodriguez ? Oh putain ! Michel Rodriguez ! Les gars au moins elle a pris un M ! Pour une vidéo sur Twitter ! Elle a pris un M pour une vidéo sur Twitter ! Minimum ! Non ! Non ! Je pense 200k ! Peut-être pas un M ! Peut-être un M ! 400 000 je pense ! Un minimum je trouve ça dommage de cette rentêté dans une vidéo ! Je lui demanderai quand je la verrai ! Il se retrouve à vendre un jeu très moyen et... Et puis... Les gars j'ai les tarots pour les joueurs de foot ! Quand Call of invite des joueurs de foot ! Nous on est là comme des connards ! Je vous jure ! Nous on est comme As ! Oh la 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 ! On s'en fout de tes joueurs de foot là ! Tu fais bien au cul ! Tu crois vraiment que les gens paieraient des millions de... Tu crois... On parle de jeux vidéo ! Tu crois vraiment que les gens paieraient des millions de... Est-ce qu'il y a 4 secondes de vidéo ? Il y a des trucs comme ça ! Ta gueule ! C'était pas rentable ! Allez là ! Une machée ! Incroyable ! Pas mal ! Merci ! Tu me files un petit bout ? File moi un petit bout ! On Instagram etc... On se voit à la Polymanga très bientôt ! Je vous fais des bisous ! Ciao ! Tu me files un... Ah ! Merci ! Connard ! Elle est bonne ! T'as une petite pomme d'avant ! J'ai eu peur moi aussi ! Merci pour cette vidéo Shesh ! Eh ben de rien ! Ça m'a fait plaisir ! Merci pour ta réac en tout cas ! Et euh... Et on se dit à la prochaine ! Attends ! Walking Dead il l'a mis là ? Pourquoi tu l'as mis là ? Mais parce qu'on s'en fout ! C'est de la merde ! C'est un jeu de merde ! Elle a 119... Elle a 119 millions de vues la vidéo ! 119 pardon ! 119... Oh je suis trop émis long ! 119 000 ! Attends ! Attends ! Je vais pas faire une réac de la réac de la réac ! On regardera ça plus tard ! Est-ce qu'on a posté le réac du réac ? Sur ma chaîne ? Moi je l'ai pas vu en tout cas ! Hey bonjour ! Chat ! Ce jeu je voulais absolument le faire parce que je suis fan de... Bon allez ! Moi je vous fais des bisous ! Bisous mon Loc ! Je te crois je te fais la bise ! Ah merde j'ai fait un bisou sur sa bouche ! Je suis dingo ou quoi ? Allez ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !